Eric Leveil, je suis au bureau depuis 31 ans et depuis un an et demi, co-gérant de l'entreprise Marc Lombard et ODesign Group. Henri Paul Schickmann, architecte normal chez Marc Lombard depuis 20 ans cette année et co-gérant avec Eric Leveil et Paul Cugnot de l'entreprise Marc Lombard et ODesign Group depuis à peu près un an maintenant. Marc Lombard et ODesign Group, il a été fondé par Marc Lombard. Il y a exactement 41 ans. Marc a eu sa notoriété assez rapide en dessinant des multicoques de course dans les années 80. Des bateaux presque de légende qui ont gagné beaucoup de courses au lard. Et à la suite de ça, le cabinet a grossi, on est maintenant 12 personnes. Le bureau Marc Lombard travaille avec l'entreprise Nocitech depuis presque 15 ans. On avait commencé en 2009 à concevoir le bateau amiral de l'époque, qui était le Nocitech 54, qui est un très beau bateau. Il était un peu le début de cette collaboration qui a duré, qui a fructifié. Et avec le nouveau Nocitech 48 qui arrive, on en est, c'est le sixième modèle qu'on développe avec le chantier. L'ADN Nocitech, c'est le concept open qui a déjà commencé par le 40, il y a presque 10 ans. Et qu'on a développé depuis, et qui est un petit peu unique sur le marché. L'idée de Marc à l'origine, c'était d'essayer d'éviter les doublons. Il faut pas faire une grande zone à vivre avec une grande table de carré dans le carré, et reproduire la même chose dans le cockpit. Et c'est d'essayer d'éviter les surpoids en fait. Si on peut éviter de doubler les tables et les assises, souvent on gagne la performance. Et donc voilà, le concept open réside là-dedans. Et donc sur le 48, la grande différence avec son petit frère le 44, c'est que le volume intérieur du carré est quand même beaucoup plus généreux. Il y aura un petit carré avec une petite table, mais l'espace à vivre reste à l'extérieur. Dans le concept après, ce qu'on cherche à faire avec la gamme Naughty Tech, c'est de faire une gamme à la fois qui a des bonnes performances sur l'eau, c'est pas des bateaux sportifs et dangereux qui naviguent sur une coque, c'est pas le but. Par contre c'est des bateaux qui ont une très bonne vitesse moyenne et qui ont beaucoup d'agréments en habitation. Il y a la barre notamment. Et le 44 par exemple est vraiment un succès pour les gens qui vont essayer. On constate que c'est un bateau très vivant et qu'il y a des très très bonnes performances sur l'eau. Et pour toute sécurité. C'est vraiment ce qu'on recherche dans le développement de cette gamme, c'est de faire des très bons catamarans, partir en voyage de façon avec une grande sécurité. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?